bon pour une fois c'est pas une vidéo vraiment où j'ai pris des notes bien précises je vais plutôt parler avec ce qui vient et ce que je ressens même si j'ai pris le temps de me poser pour bien réfléchir à une façon assez simple d'exposer tout ça pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment ou qui sont dans mon entourage savent que je suis arrivé à montréal il ya à peu près deux ans et demi maintenant ça passe vite c'était un rêve que j'avais depuis très très longtemps et de nombreuses années avant d'arriver ici j'ai énormément sacrifié aussi pour venir m'installer ici à vrai dire un peu plus de la moitié de mon séjour ici a vraiment été une très belle période pour moi j'ai été vraiment épanoui et même si tout n'était pas parfait je me sentais bien enfin je vais pas trop faire un récap de toutes mes aventures que j'ai vécu ici si tu as raté les vidéos qui illustrent tout ça tu peux les retrouver sur ma chaîne comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo qui est sorti début janvier maintenant je ne ferai une vidéo sur ce sujet qu'une fois que je serai véritablement fixé sur mon avenir ou non ici et ce moment il est enfin arrivé après des mois de torture véritable psychologique de longues batailles de déceptions et de fausses promesses on y reviendra le verdict est tombé et je vais revenir vivre à paris alors je dois avouer que c'est très dur pour moi de dire ça là comme ça c'est pas facile mais c'est le résultat final après avoir essayé toutes les possibilités toutes les solutions je vais pas énumérer tout ce que j'ai essayé ce serait trop long et pas forcément intéressant mais j'ai passé de très 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 longue journée à faire des recherches contacter des spécialistes en immigration et crois moi j'ai vraiment tout essayé ma blonde me trouver vraiment fou de forcer autant et de pas déjà avoir abandonné c'est simplement que je voulais me battre jusqu'au bout et la cause en plus du virus qui m'a fait perdre ma job de base et tout ce que j'avais prévu c'est aussi d'être tombé ensuite sur deux employeurs vers eux je t'avais déjà parlé du premier on m'a fait un petit rappel qui m'avait fait une promesse de permis fermé pour rester et a subitement décidé le dernier jour de mon pvt en fait que non il le ferait pas parce que c'était trop chiant à faire bien dans ma dernière vidéo je te parlais aussi de cette nouvelle job qui était peut-être une piste positive pour décrocher enfin ce permis et là en fait c'était ma dernière chance parce que j'arrivais à la fin de mon statut implicite lequel me permettait de travailler de façon légale et de pouvoir encore faire ma demande de permis fermé figure toi déjà tout d'abord que ça s'est révélé être je dis bien la pire job que j'ai pu faire depuis le début de ma vie et pourtant j'ai travaillé dans des mcdo vraiment hard des pizzaeut louches mais là c'était un travail d'usine à la chaîne sous-payé sur comme environ 50 cm carré d'espace de travail et il était mal vu de regarder ne serait ce que deux secondes ailleurs pour reprendre son souffle le gérant qui déjà était un homme exécrable qui parlait mal à tout le monde m'avait tout de même promis évidemment de me faire un permis à 75 à l'embauche et c'est ce qui me faisait tenir et à chaque fois il me disait je suis en train de le faire j'ai arrivé au jour j déjà une part je n'en peux plus parce qu'il faut savoir que je me faisais quand même quatre heures aller-retour de transport par jour pour y aller en plus de me sentir sous évalué à faire le même geste mille fois par jour j'avais vraiment l'impression que ce travail il aspire mon âme en fait et je le souhaite à personne un matin avant de devoir aller faire mon shift je suis tellement stressé dégoûté d'y aller que j'en ai des grosses nausées et là je me dis bon stop je vais lui mettre un ultimatum parce que j'ai pas de nouvelles et à ce moment là je sens que je vais plus pouvoir travailler légalement et que j'arrive à la fin de mon statut implicite puis en fait le gars me fait juste bien comprendre que c'est pas grave si je viens pas travailler qu'il avait jamais eu l'intention de faire mon permis et il avait besoin d'une main d'oeuvre facile pour la période des fêtes donc en gros il voulait juste profiter d'un immigrant dans le besoin j'ai gâché ma dernière opportunité d'avoir ce permis parce que manque de chance et bien je suis tombé sur un ensuite je vais essayer de la faire courte on se retrouve au mois de janvier et là je me dis bon je vais quand même essayer de postuler partout mais évidemment personne veut engager quelqu'un avec un permis à 75 parce que j'avais encore l'espoir que je puisse faire ce permis et période de confinement renforcé quasi tout est fermé et je suis encore plus limité dans mes options pourtant j'ai postulé absolument partout puis tout le mois c'est cool et j'ai tout simplement appris qu'en fait l'immigration avait décidé de refuser les travails de permis fermé si on avait dépassé la date limite de son pvt ou statut implicite chose qu'ils avaient fait exception avant mais là non et ça sonne le glas merci l'immigration d'être si compréhensive et souple pour aider ceux qui font tout pour rester et travailler j'ai ensuite exploité toutes les autres pistes si on reprend les études mais là ça a été un échec aussi au niveau papier timing toujours grâce à l'immigration qui ne me fournissait pas les papiers qu'il fallait et j'arrive au moment où franchement je suis fatigué psychologiquement après tous ces mois de bataille et où ne pas avoir de réponse ou juste des refus d'affilé aux entretiens car pas de permis fermé possible plus en ayant exploité toutes les autres pistes possibles pour moi il a donc fallu que je me rende en fait à l'évidence je me suis dit bon jordan tu as fait tous les efforts possibles tu t'es sacrifié physiquement psychologiquement pour trouver une solution mais la situation autour de toi a fait que c'est pas le bon moment au bon endroit donc oui forcément je vais pas te mentir j'accuse le coup très très fort j'ai un sentiment d'injustice énorme parce que ben forcément j'en vois d'autres qui arrivent à rester et qui ont eu comme de la chance mais c'est comme ça c'est les circonstances qui font que ça a joué par dessus tout j'ai un seul goût amer sur ce que peut vendre le québec aux français un peu partout en disant vouloir les accueillir à bras ouverts et derrière sur place c'est tout un autre décor il bouge pas le petit pouce pour t'aider quand c'est le bon moment de t'aider et je dis ça aussi car évidemment j'ai vu des cas similaires comme moi passé on est beaucoup je suis vraiment pas tout seul je suis pas un cas unique et quand tu appelles l'immigration pour leur parler de ton dossier ben ils te font presque comprendre enfin pas presque ils te font comprendre que mais ils peuvent rien pour toi et que tu peux bien et va devoir retourner d'où tu viens voilà c'est charmant bonjour l'envers du décor de l'immigration canadienne et maintenant ben il me reste quelques mois avant de devoir partir et retourner à paris en france c'est pas aussi simple que ça peut l'être parce que c'est un gros gros déménagement et logistiquement je ne pourrais déménager que dans deux trois mois si tout va bien je vais pas me laisser abattre et je vais revenir à paris de toute façon avec tout de même de belles choses j'aurai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles qui comptent énormément pour moi et sont devenues très précieuses puis je sais que ça m'a beaucoup fait grandir de partir seul à l'autre bout du monde à partir de rien et de devoir me construire comme ça je sais de quoi je suis capable plus que jamais il n'empêche que je vais tout de même demander ma résidence permanente car je peux au moins faire ça pour avoir l'option en main si un jour j'ai envie de revenir si les bonnes étoiles s'alignent au moins j'ai ce choix là mais pour le moment c'est pas dans mes plans parce que j'ai envie de me poser et de pouvoir m'investir et là c'est à dire à paris voilà je pense que j'ai à peu près tout dit je suis pas non plus allé dans les détails car je crois que je serai je me serai auto-soulé à tout raconter en fait la fin de l'histoire c'est que finalement l'immigration dans un autre pays pour celle que je connais à montréal elle est différente pour tout le monde et on n'a pas tous les mêmes cartes en main donc on va dire que là pour moi il y a un facteur chance qui pèse tout de même je sais qu'il y en a pas mal qui survendent un peu trop montréal je l'ai déjà dit et je le redis perso c'est une ville que j'aime et où j'aurais été heureux de continuer à habiter mais elle a aussi ses défauts qu'il faut je pense ne pas négliger on va finir sur la partie du devenir de la chaîne car oui j'avais et j'ai toujours des projets pour cette chaîne mais forcément c'était difficile de m'investir dessus ces derniers temps avec tout ça parce que tant que j'étais pas fixé sur ma situation j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur les vidéos et j'avais absolument pas envie de me forcer à faire une vidéo juste pour en sortir une donc c'est pas la fin c'est juste un nouveau chapitre qui arrive c'est ce n'est un peu cliché mais c'est le cas je vais maintenant tenter de profiter de ces derniers moments ici pour faire de chouettes vidéos à thème et aussi profiter de mes amis de mes relations ici et les paysages que le québec offre donc en attendant en son toit à la prochaine